Tu m'entends toujours ? Ouais, ça tourne. Ok. En 2016, en Sibérie, des bactéries sorties des glaces auraient tué un enfant, provoqué la mort de 2300 rennes et envoyé 90 personnes à l'hôpital. Je vous explique cette affaire qui n'est pas encore élucidée. Depuis plusieurs années, le réchauffement climatique favorise le dégel du sol proche du pôle nord, qu'on appelle le pergélisol. Dans ce pergélisol sont conservés des êtres vivants gelés, dont certains pourraient renaître avec le dégel, notamment des bactéries ou des virus. Et en 2016, certains scientifiques pensent que c'est ce qui s'est passé. Une espèce de bactérie, Bacillus anthracis, responsable de la maladie de l'anthrax, serait sortie de son sommeil grâce au dégel des soldes qui l'emprisonnaient. La bactérie sortie de son sommeil aurait infecté des rennes, qui se seraient transmis l'infection puis l'aurait transmise à l'humain, jusqu'à aboutir à 90 hospitalisations et un enfant décédé. L'armée a été dépêchée sur place et a pu stopper l'épidémie, notamment grâce à une campagne de vaccination des rennes. En fait, de nombreux facteurs pourraient jouer un rôle dans l'émergence de ces épidémies d'anthrax en Sibérie. Le réchauffement climatique, bien sûr, pourrait jouer un rôle, mais en fait, de nombreux autres facteurs pourraient libérer également les bactéries. Dans cette région, une forte activité minière réchauffe localement les sols. Et puis, il y a de plus en plus de rennes sur la zone, et l'augmentation de la densité des rennes favorise l'émergence de ces maladies. Ainsi, la façon dont émerge l'anthrax est encore mystérieuse. Et de nombreuses hypothèses sont discutées par les scientifiques pour essayer de prévoir et mieux contrôler ces futures émergences. Mais une chose est très probable. Le réchauffement climatique va augmenter l'émergence de ces épidémies d'anthrax en Sibérie. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à discuter avec nous en commentaire de ces différentes hypothèses et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !